Bonjour Valentin. Bonjour, ça va JP ? Ça va et toi ? Ça va. Valentin alias Valdaito, que vous avez déjà vu sur la chaîne YouTube, qui a présenté son Daytona ainsi que son R1. Ouais. Donc là t'es venu aujourd'hui avec une Triumph. Avec une Street, ouais. Street Triple, c'est ça ? Ouais, une 765 RS. Ok, bah vas-y, on t'écoute. J'ai racheté ça à la place du R1, donc c'est un 765 RS, une Street. C'est une 2020. Bon, j'ai pris ça à la place du R1 et au final, le monde avait un petit peu peur, je regrette mon cheveu, mais je regrette pas. Le châssis est pas mal, il est vraiment en limite mieux que le R1 et le moteur, il est bien joueur, quoi. Ça fait combien de chevaux, ça ? Donc, voilà, il y en a 126, si je me trompe pas. D'origine ? Ouais, vérifié, ouais. Mais normalement, c'est 126, si je me trompe pas, du coup. Et ouais, il y en a largement assez. En fait, le moteur, il est plein à bas régime comme à haut régime, il est quand même assez plein. D'abord, tu verras par toi-même tout à l'heure, quoi. T'as un 3 cylindres ? Ouais, c'est ça. C'est un peu comme la Zéro 9, sauf que c'est beaucoup plus joueur. Ouais, mais le moteur de la Zéro 9 est bien plus joueur que le moteur de la Street. Ah ouais ? Ouais, tu le verras toi-même. Le châssis est mieux, mais le moteur est moins joueur. Et tu sais, l'essayer. Ah ouais ? Non, c'était la première moto que j'ai essayé, et franchement, honnêtement, bah après, je respecte. Mais celle-là, je préfère te le dire, être honnête, je pense que je vais y aller un peu plus. Non, bah t'as pas raison d'avoir à chaque fois. Parce que je commence à prendre un peu, mais tout en respectant la mécanique, ce n'est pas ma moto. Ouais, d'abord, je te l'ai déjà dit. Vas-y, on t'écoute pour les modifications que t'as portées sur celle-ci. Il y a eu pas mal de changements. Ça fait deux ans, deux ans et demi que j'avais des sportifs, un Daytona, un R1, et au final, la Street, j'aimais bien, mais il manquait la petite touche un peu sportive. Je lui ai monté des demi-guidons. Demi-guidons ? Ouais. Du coup, bah, le guidon d'origine, il est parti, quoi. Et j'ai monté des guidons AP Racing. Du coup, bah, c'est ce qui s'adapte le mieux assez facilement. Et ça sert à quoi ? Enfin, ça apporte quoi sur la moto ? En soi, pas grand-chose. Moi, ce que ça m'apporte, c'est de retrouver une position de sportive. Et le look, j'aime bien. On est plus sur l'avant. D'abord, tu le verras aussi par Tomé, mais on est plus sur l'avant. Mais moi, c'est ce que j'aime, quoi. Ouais. Donc là, je l'ai vraiment fait à mon goût, quoi. Les stickers, on voit que la moto, elle est en bleu, normalement. D'origine, tout ce qui est bleu, c'est jaune fluo. Ok. Mais autant te dire que j'ai été l'acheter. En fait, la colorie me plaisait déjà pas. Je savais déjà ce que j'allais en faire, quoi. Sans indiscrétion, tu l'as payé combien, la moto, quand tu l'as eue ? Je l'ai payé 9003. 9003, et elle avait combien de kilomètres ? Elle avait 11 000 et des pratiquement 12 000 kilomètres. Ouais, elle était neuve. Ouais, ouais, elle est encore neuve. C'est trop tir un fou de triomphe. Valentin, si jamais vous voulez racheter sa moto, vous pouvez y aller les yeux fermés. Avec Duncan, c'est des grands maniakos. Il faut dire ce qui est... Ok. Donc là, tous les stickers, c'est toi qui les as changés ? Ouais, du coup, tout ça, c'est moi que ça a été fait. J'ai fait ça moi-même. J'ai collé des scotches transparents, j'ai tout dessiné, j'ai tout découpé. Et bon, j'ai recommencé plusieurs fois, parce que je voulais que ça soit vraiment nickel, quoi. Toi, oui. J'ai tout fait ça, et après, il y a les écritures, quelques écritures par-ci par l'instant. Ça t'a mis combien de temps ? Voilà, j'ai bien mis deux jours, parce que je suis vraiment minutieux, mais sinon, ça va quand même assez vite. Ouais. Donc là, ici, ça c'est toi qui l'as fait, la découpeuse ? C'est ça. Ouais, ça c'est une découpeuse vinyle, une Cricut, là, une Cricut, un truc comme ça, quoi. Ouais. Et s'il y en a dans le coin, si, par exemple, dans le coin, il y en a qui sont intéressés, est-ce que tu peux... Ils peuvent t'envoyer un message ? Ouais, si jamais il y en a moi qui veulent des stickers ou quoi, vous m'envoyez un message, selon ce qui est possible ou pas possible, je vous répondrai, quoi. Donc tu peux faire du sticker comme ça ? Ouais, du lettrage, des formes, des logos. Puis vous discuterez... Ouais, c'est ça, pas de souci. Ça, c'est quoi ? C'est les leviers de guidon ? Bah, tout ça, c'est... Levier de frein en embrayage. Non, levier d'embrayage, levier de frein. Donc d'origine, c'est en noir. Donc c'est quand même pas mal... C'est bien fini, je trouve, comparé... Donc ça, c'est d'origine, ça ? C'est ça, d'origine, ouais, ça sort comme ça. Tu les as pas changés ? Non, non. D'origine, ça sort comme ça. Tant qu'on est dans la couleur, j'ai peint le Brembo qui est rouge d'origine, je l'ai peint en bleu. Bah, là, c'est le détail, quoi. Ensuite, il y a eu un sabot de mon moteur posé. Donc c'est un S2 Concept. Il a été redécoupé et tout, parce que c'est un sabot racing. Donc c'est un sabot qui se met, de base, tu supprimes la béquille. J'ai modifié ce qu'il y avait modifié, j'ai refait des pattes. T'as modifié quoi dessus ? En gros, il y avait des découpes à faire. Bah, regarde, on peut regarder de l'autre côté. Tu vois, ici, en fait, tout ici, ça a été découpé. Ok. Parce qu'en fait, de base, t'enlèves la béquille. Donc le sabot, il vient vraiment là, quoi. Ah, rase. C'est ça. Du coup, bah, j'ai découpé, j'ai tout adapté. Donc c'est vraiment un sabot pour moto de piste ? C'est ça, ouais, de base, ouais. Pour l'équipe des pistes. De base, c'est fait, t'enlèves la béquille, si tu le mets. Donc j'ai adapté ça, j'étais pas trop au courant, donc j'ai adapté. Ensuite, bah, je l'ai mis en peinture, et pareil, j'ai mis 2-3 stickers. Le sabot, c'est pareil, ça c'est... Et il était quelle couleur d'origine, le sabot ? D'origine, il était en fibre, il était énorme, papa, en fait. Bon, ça, c'est mon truc aussi, j'aime bien avoir quelque chose à remplir la moto, après, c'est t'aime ou t'aime pas, quoi. Et ça coûte combien ? Ça, c'était un sabot à 180 ou 90 euros. Tu peux le retrouver où, sur Internet ? Sur S2 Concept. Ok. Là, t'as aucune aide, là. Là, t'as tout en on. Amuse-toi bien. Bon, là, on va prendre la moto à Valentin, qui est juste là, la Triumph. Donc pour la démarrer, c'est là, ici, c'est ça ? Là ? Donc là, il y a la chicane. Ah ouais, on est fort bas, dessus. Donc là, ok. Tout l'angle de braquage. Ouais, il est restreint. Super réduit. Ouais. Si le voyeur est arrivé, ça lui, t'inquiète, roule. Ah, du coup, elle braque pas beaucoup. Ouais, je suis dit au bout, ouais. Ça, c'est contraignant, par contre. Ah, puis les demi-guidons, on est fort sur l'avant. Ça fait vraiment position sportive. Ça a l'air de bien fonctionner. Pour ceux qui sont arrivés sur la vidéo, je suis pas journaliste, je dis simplement mon ressenti. Le shifter, il est incroyable sur cette moto. J'avais déjà essayé la moto à Lucas. On va prendre les distances. Pour prendre ma moto, je respecte. La selle, c'est d'origine ? La selle confort, non, c'est pas d'origine. Ça a été fait, j'aurais pu te dire non, c'est un cellier sur Paris. Il a fait la selle, et en même temps, j'ai gardé ma selle d'origine à la maison, donc c'est pas mal. Ça t'a coûté combien ? Ça m'a coûté, en fait, c'était une selle qui avait été faite pour une exposition chez Triumph. Et le mec, il est revendé. Donc, vu que c'est pas moi qui ai choisi le coloré et tout, j'ai payé ça 250 ou 260 euros livré. En sachant que j'ai gardé ma selle perso. Ok. Donc, j'ai deux selles, c'est ça qui est pas mal aussi. C'est pas cher, 200 ? Non, non, j'en avais fait une sur mon ZN900, elle m'avait coûté aussi cher, alors que j'avais fait ça sur ma selle d'origine. Donc, non, là, pour le coup, c'était vraiment pas cher. Donc, avec l'ennemi guinon, bien sûr, pour pas que le guinon vienne taper dans le réservoir, j'ai dû mettre des protections, des butées, donc des protections, pour éviter que ça claque. Donc, là, c'est des protections sur Motovision, donc je l'ai installé. C'est de l'adaptable ? C'est fait pour les streets. Donc, ça se monte vraiment, ça t'enlève les vides, si tu le mets, ça se monte directement, il n'y a pas d'adaptation. C'est vraiment que pour Triumph, par exemple, moi, sur la mienne ? Il existera sûrement pour d'autres modèles, il existera sûrement pour d'autres modèles, mais celui-là, il était fait pour cette moto. D'accord. Donc, voilà, ça vaut, je sais plus, une cinquantaine d'euros, si je me souviens bien. Il y a eu un amortisseur de direction hyper pro, oui, pro, je ne sais plus te dire. Donc, ça, c'est la version route, il existe deux versions, une piste, une route. J'ai mis la version route, je fais beaucoup, beaucoup plus de route que de piste. Je l'ai mis parce que, en soi, c'est une moto qui est quand même très stable. Par moment, si tu commences à envoyer un peu, ça louvoie un petit peu, et là, il n'y a plus du tout de problème de louvoiement avec ça. Ouais, le gars qui va l'essayer, il ne va pas dire, ouais, là, 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 qui ferme sa bouche. Là, s'il me dit que ça guidonne comme une 0.9 ou que ça louvoie, c'est impossible. Ouais, c'est impossible. Derrière, c'est du All-inz d'origine. C'est ça, donc là, ouais, du All-inz à l'arrière d'origine. Ouais. Shifter, monter et descendre. Shifter, up and down. D'origine Triumph. C'est ça, ouais. Qui fonctionne super bien. Carrément. Ça, je pense que je vais bien m'amuser. Ouais, tu verras, d'abord, il faut s'en servir. Mais non, ça marche vraiment bien. Je ne peux pas te doubler là, Coco. Ça va être compliqué. Ta moto, elle me donne mal au poignet, Valentin. Ça doit être les demi-guidons. Il faut vraiment avoir de la force dans les mains pour tenir la moto. Je n'aime pas trop. J'aurais préféré le guidon d'origine. Ça, ça envoie bien. Ça envoie bien. Elle marche super fort. Elle est très coupleuse. Je crois que dessus, il y a un régulateur de vitesse, si je ne dis pas de bêtises. On va faire attention, les pompiers sont en manœuvre. Elle se prend facilement en main. Vraiment, 6, la reprise. C'est à partir de 6 000 tours qu'elle envoie. 5-6 000. Les chevaux, ils commencent à arriver. Ensuite, après l'amortisseur, j'ai rajouté des liserées de jantes. Au début, j'hésitais à les mettre, mais au final, j'en suis bien content. T'as galéré à les coller. Ça a encore été. Ce que j'avais peur, c'était que la couleur n'était pas vraiment exactement la même. Mais au final, ça ne se voit pas. Mais je suis tellement minutieux qu'au début, j'ai hésité. Ensuite, j'ai remis le spoiler avant de la Street 2020. De la Street 2024. Donc ça, d'origine, il n'y est pas. Il n'y est que sur les nouveaux modèles. Donc ça, c'est une pièce qui coûte 17 euros chez Triumph. Et ça rajoute quelque chose à la moto. C'est joli. Après, il y a eu le saut de vent qui a été rajouté. Ça, c'est encore une option. Ça, c'est une option de chez Triumph. Donc le saut de vent a été rajouté. Le saut de vent fumé, légèrement. Sinon, en fait, tu enlèves toute cette partie-là. Donc non, c'est pas trop mal. Ça ne sert pas à grand-chose, mais esthétiquement, j'aime bien. Là, tu as un mètre-cylindre avant Brembo. C'est ça, d'origine, Brembo. D'origine, c'est un mètre-cylindre. Les clignotants. Ah, bon, les clignotants. Donc en gros, les clignotants, j'ai acheté des clignotants. J'ai acheté deux paires de clignotants sur AliExpress, bas de gamme, mais qui se montent sur des Triumphs. Ce que j'ai fait, c'est que je suis venu les couper. Et j'ai acheté des clignotants aluminium. Ils sont vraiment en aluminium. Ils sont durs. Ils sont vraiment solides et robustes. Et je suis venu les monter dans les adaptateurs. Bon, c'était un peu de bricolage. Mais en soi, ça fait très propre. Et si je ne te le dis pas, tu ne seras pas capable de me dire que c'était bricolé. Toi, tu sais beaucoup bricoler. C'est pas ça. Les gens qui sont intéressés pour les stickers ou autre, vous demandent avant. Ouais, si jamais. Il va vous faire un truc super propre. Regardez le Triumph Racing, là en bas. C'est ça. À gauche, c'est lui qui l'a fait. Si je fais un truc, c'est que je suis sûr que ça va être propre. Sinon, ça ne le ferait pas. Bien sûr. Et là, vous voyez, ça a combien elle est bleue. Elle a sorti avec sa moto. C'est ça. D'abord, c'est pour ça qu'elle est bleue. Sinon, elle serait d'une couleur. Là, ça, c'est pareil. Ça, c'est vraiment tant qu'il l'a fait. Ouais, toute la patte-là, je l'ai fabriquée moi-même. Tu m'en avais parlé. En fait, d'origine, il y a les calepiers. Et d'origine, sur cette moto, c'est un passage bas. Vu que j'ai monté un passage haut, il a fallu retirer. Moi, je voulais retirer absolument les calepiers. Donc, j'ai fabriqué une patte moi-même avec une base d'une toile à la maison. J'ai tout découpé comme je voulais, meulé. Je l'ai peinte et j'ai mis un sticker. Ça t'a mis combien de temps à faire cet adaptateur-là ? Ça m'a mis une demi-journée. Parce qu'au début, j'en avais fait une. Mais elle ne me convenait pas, donc j'ai recommencé. Et tu sais que là, par exemple, tu vas avoir des demandes. Tu vas pouvoir en faire attire l'arigot et la revendre. En vrai, ça, je ne le ferai pas. Parce que c'est trop de... Il faut avoir la moto sur place. Ah ouais ? Et si tu prends le patron d'origine et que tu recommences ? Ouais, pour la même moto, je suis capable de le faire. Oui, pour la triomphe. Moi, je te parlais de la triomphe. Si jamais ça vous intéresse, vous envoyez un message à Valdey. Ça s'éclate, lui. Du coup, j'ai fabriqué la patte. Donc, j'ai viré la ligne d'origine. Donc, là, il y a une demi-ligne à Krapovic. Ah, c'est demi ? Ouais, demi-ligne. Pas de ligne complète, d'abord. Là, il y a la chicane, donc ça ne fait pas tant de bruit. Mais sinon, ça fait déjà beaucoup de bruit. Je trouve qu'elle fait beaucoup de bruit, là, avec la chicane. Oui, encore, la chicane. Du coup, j'ai mis une demi-ligne et je voulais un passage haut. Parce que les gens sur les streets, ils ont beaucoup de passages bons. Au moins, ça change de ce que les autres ont. C'est le but. Le but, c'est de changer... Pas que la moto change de ce que les autres ont, quoi. Parce que tu en vois beaucoup, aujourd'hui, des Triumphs, des streets Triple RS. C'est ça. Là, on a la protection, ici. Ça, c'est une protection que j'ai rajoutée, parce qu'en fait, je faisais que faire fondre ma boîte ici. J'ai des grands pieds. Tu mets du combien ? Je fais du 47. Ah, comme moi ! Du coup, ça touche pas mal. Comme moi. Donc, vu que j'avais des grands pieds, à chaque fois que je voulais déhancher ou quoi, je cramais ma boîte sur l'échappement. Donc, la seule solution que j'ai trouvée, c'est rajouter cette petite protection, quoi. Je l'ai posée, quoi. Et puis, là, j'ai plus le problème. Les pneus, c'est quoi ? Des Mitas Power Cup Evo. Donc, c'est la version Evo. Là, j'ai fait de la piste. Ouais, ça se voit. Sinon, il ne serait pas comme ça. Alors, sur piste, c'était comment ? Ouais, c'était bien. C'est bien, c'est efficace. D'abord, comparé au R1, au niveau des temps, je n'ai pas vraiment perdu. Je tourne de plus ou moins pareil, donc c'est que c'est efficace, quand même, quoi. Un peu d'amélioration, non ? Non, même poche. Je tourne dans les mêmes temps. Ah ouais ? Dans les mêmes temps. En Ouest, il y a moins de puissance sur la ligne droite. Donc, je perds un peu sur la ligne droite, mais je récupère peut-être en virage, tu vois. Mais je trouve que ça, je pense que ça serait plus incisif que sur le R1. Ouais, c'est plus... Ouais, en courbe et tout, c'est plus... Moi, je préfère, en tout cas. Parce que les sportifs, il faut vraiment bien prendre en main pour bien pouvoir prendre tes courbes. Ouais, c'est ça. Alors que ça, ça, t'as plus... Je sais pas, après, j'ai jamais essayé. Je peux pas savoir, mais je pense que... Le châssis est vraiment bien. Je pense qu'elle te met beaucoup plus en confiance que le R1. Après, du coup, les rétros, c'est des rétros d'emboute d'innond d'origine, mais du coup, il n'y en a plus qu'un. Donc, j'en ai mis qu'un. Après, je suis habitué sur les autres motos. C'est pas le truc le plus efficace, mais tu penses à faire tes angles morts et tout, ça se passe bien. Et toi, tu roules bien. Ouais, je fais tout le temps mes angles morts. Laisse tomber. C'est con, mais je fais tout le temps mes angles morts. C'est important quand même, au final. Je préfère me retourner que regarder dans le rétro. T'as mis une protection grille de radiateur. Ouais, je l'ai acheté avec. Donc, il y a une grille de radiateur R&G dessus. La moto, elle est suréquipée. Tout ce qui est tampons de protection de fourche et tampons de brossillant. Ça, ça a été rajouté et je l'ai rajouté. Après, il y a eu les top blocs. Les protections, c'est des top blocs. Moi, j'appelle ça un top bloc. Ça va, c'est sur deux points. Ouais, c'est ça. Ouais, un point, il faut éviter. Il n'y a moyen de casser des pattes moteurs ou quoi. Ça t'a coûté combien ? Ça, je ne vais pas te mentir. Ça, c'est des Uali Express. Les Triumph, ils ont les mêmes, sauf que c'est Grave et Triumph. Après, la solidité n'est peut-être pas la même. En soi, moi, je n'ai jamais été déçu par les top blocs de chez eux. Après, vers un jour, elle tombera. Et sinon, une fourchette de prix ? Ça, ça vaut, je ne sais plus, 20-30 euros, je crois, les deux. Donc, tu as eu ça sur Ali Express. Ouais, c'est ça. C'est très raisonnable. Après, il y a eu beaucoup de pièces peintes en époxy noire, dès que je l'ai acheté. Les écopes de radiateur, c'est passé en époxy. Les parts-talons, les calepiers, les secteurs de freins de vitesse derrière. Il y a eu beaucoup de pièces qui étaient grises d'origine, qui sont passées en noir époxy. C'est toi qui l'as fait ou c'est un cartier ? Non, non, c'est quelqu'un qui me les a fait. C'est pas un four ? En gros, ça, c'est une peinture que tu vas mettre un coup de tournée à vis sans faire exprès. Moi, ça m'est déjà arrivé. Je veux dire, mets un coup de tournée à vis sans faire exprès dans ta jambe. Elle n'aura pas de déclat ou quoi. Ensuite, il y a eu les protections de carter GB Racing. Bon, ça, je les mets. Ça évite si elle tombe à la rail ou quoi. Sur chacune des motos que je vois, Valentin, il a toujours les GB Racing. Ouais, donc c'est ça. Bon, après, ça peut sauver d'une petite chute ou quoi. Ça évitera de niquer un carter. Un carter, t'en as pour cher sur une moto comme ça ? Je ne sais pas, mais chez Triumph, ça doit être entre 200 et 400 euros le carter. Donc, c'est hors de prix. Moi, je n'ai pas les moyens d'acheter un carter à ce prix-là. Tu as bien raison. Donc, là, ici, vous avez le voyant de température. Là, ici, le nombre de tours par minute. Là, ici, les kilomètres-heure, rapport de vitesse engagé, l'essence. Le bruit, il est étouffé un petit peu, on dirait. Je pense qu'il aurait une ligne complète, ça gueulerait bien comme il faut. Je ne suis pas trop sûr s'il y a une différence entre demi-ligne et ligne complète. Pour les possesseurs d'une Triumph, dites-moi en commentaire, s'il vous plaît. Je ne vais pas trop faire peur aux chiens. Elle me donne mal à la main, la moto, je ne sais pas pourquoi. Elle est très maniable, très, très maniable. Je peux facilement la prendre en main. Donc, là, c'est en 26 chevaux, 3 cylindres. Elle envoie fort. Je trouve que ma moto, elle est plus joise. Merde. Ça, c'est le klaxon. Je n'étais pas censé le tester, mais bon. Sinon, que dire de cette moto ? Je ne peux pas vous dire grand-chose, j'aime bien. Juste la vie guidon, c'est tout. Sinon, ça roule bien. Bon, il est bien. Ce n'est pas excessif. On est content ? Oui, carrément. C'est une bonne moto. Je te dis, par rapport à mon ERA, j'aime bien. Je ne suis pas dépaysé. En capacité de réservoir, on est sur combien ? Il y a 17 litres là-dedans. Tu fais combien avec 17 litres ? On va dire entre minimum 160 et maximum 200-210. Oh, elle consomme moins que la mienne. Oui, c'est ça. Après, la plupart du temps, je fais 160-170. Après, ce n'est pas la course à celui qui consomme le plus. Oui, bien sûr. Mais on va dire qu'en moulage mixte, où tu roules quand même un peu dedans, on va dire 170 kilomètres. Et si tu roules vraiment tranquille, tu vas faire 200, voire plus. Et si tu roules comme un gros port ? 150-160. Ça freine bien ? Oui, le freinage est vraiment... Tu verras. Comparé au R1, le R1 ne freinait pas. Après, on a aussi les années qu'ils ont fait. Le R1 était de 2010. Là, on est sur une moto de 2020. Il y a 10 ans de différence. Donc, heureusement que ça freine mieux. En assurance, tu payes combien par mois ? En assurance, moi, j'ai eu du mal à l'assurer. Ah oui ? Oui, comparé à ce qu'on peut penser. Le R1, je payais quoi ? Le R1, je devais payer 90, 100 euros peut-être ? Oui. En tout risque. Et là, quand j'ai voulu l'assurer à mon assurance, donc c'était la maf, on n'a pas voulu m'assurer. Sérieux ? Non. Donc, j'étais ailleurs. J'avais été, je ne sais plus à la... Enfin, en bref, je ne sais plus où j'ai voulu. Donc, j'avais appelé. Il m'a dit, oui, oui, c'est bon pour nous. Il m'avait annoncé une centaine d'euros. Donc, c'est tout. J'arrive là-bas quand je l'ai acheté et je les rappelle pour l'assurer avant de partir. Ils me disent, non, collègue a dû se tromper. En gros, ils n'ont pas voulu parce que la moto est trop puissante comparée. Elle est trop puissante. Donc, comparée au mon R1, j'avais du mal à comprendre. Mais en fait, la logique, elle est simple. C'est que mon R1, il n'avait pas l'ABS, donc il est censé être bridé en 100 chevaux. Et celle-là, elle en est en 126. Eux, en fait, mon R1, il était débridé comme la plupart des sportifs de ces années-là, ou même des autres motos. Et en fait, le problème, c'est qu'aux yeux de l'assurance, elle était en 100 chevaux et là, elle n'était pas en 100 chevaux. Chose à savoir, les amis, faites très attention, c'est que les motos qui n'ont pas d'ABS, qui ne sont pas bridées, vous avez un PET, vous avez un accident, vous avez tout dans le cul. Et ce n'est pas 100 chevaux, je me suis tombé, c'est 106 chevaux. Oui, c'est ça, 106. De base, sans ABS, on est censé être bridé au maximum à 106 chevaux. À l'assurance, ils n'ont pas voulu m'assurer, donc je suis reparti quand même avec. J'avais été la chercher en Bretagne, donc je n'ai pas fait la R3 pour rien. Ça m'a embêté, sans savoir si j'allais pouvoir l'assurer et à quel prix. Et au final, j'ai trouvé une assurance, je ne sais plus non plus, je ne saurais plus vous dire ce qu'elle sait. Mais en gros, ils m'assurent pour 80 euros en tout risque. Ce n'est pas MV ? Non, c'est... 80 euros en tout risque, ce n'est pas cher. C'est AXA. Du coup, l'assurance, c'est AXA. Donc là, ils m'assurent à 80 euros en tout risque. Et là, pour le coup, c'est vraiment pas mal parce que ça me permet de payer légèrement moins cher que Montréal. C'est ce que je voulais de base. Le prix, il me convient. Du tout risque, ça va. Entretien dessus. C'est intéressant. Beaucoup de freins moteurs. Ça monte assez haut dans les tours. On t'a 12 000. Moi qui voulais un GSXR K8. Là, avec la conduite en midi, donc comme ça, je ne sais pas si je vais savoir l'apprendre. Après, c'est un coup de main aussi à prendre. Enfin, c'est de l'habitude. Il faut faire habituer son corps à la moto. Parce que là, je ne la connais pas la moto. Et j'ai mal à mes poignées. Il faut que le corps, il s'habitue aussi. Un GSXR, t'es beaucoup plus position sportive et tes poignées prennent beaucoup plus tarif. Elle est fun. Tu l'emmènes où tu veux. C'est un vélo, c'est un vélo. C'est bien. Je suis content. Merci Valentin. N'hésitez pas à aller vous abonner à son Instagram juste ici. L'entretien, en fait, pour le moment, moi, tout ce qui a été fait, ça a été fait chez Triumph. Après... Tu ne l'as pas fait toi-même ? Non. Là, tout a été fait chez Triumph. Pour le moment. Moi, en fait, je l'ai acheté, elle avait 11 000, 12 000 km. Là, je suis à 17 600, 17 TD. Donc, je l'ai depuis... La moto, je l'ai depuis quand ? Début, fin décembre ? Début décembre. Là, la révision après les 20 000, elle va arriver. Donc, la révision de 20 000 chez Triumph, c'est jouer aux soupapes, etc. Donc, là, ça coûte... Ah ouais, jouer aux soupapes à 20 000. Nous, là, là-dessus, ça, c'est 40. Ouais, je sais. C'est bizarre. C'est pour ça que... Bon, on verra bien. Donc, c'est soit... Je n'ai pas encore vraiment réfléchi au truc, mais c'est soit elle va chez... Pas chez Triumph, elle va chez un garagiste, garagiste avec facture et tout. Toi, je m'occupe de tout ça, je garde toutes les factures des pièces et je fais tout moi-même comme j'ai fait sur toutes mes autres motos. Tu vas le faire toi-même, jouer aux soupapes ? Non, jouer aux soupapes, il sera fait quand même par le garagiste. Sinon, vidange et tout, tu sais faire. Ouais, vidange... En fait, on veut dire que je vais tout faire, mais je ne vais juste pas aller toucher à ça. S'il faut faire un embrayage ou quoi, je veux le faire, mais jouer aux soupapes, je préfère pas toucher. Ouais, jouer aux soupapes, c'est des montres du moteur et tout, ça. C'est ça. Bon, et même, je ne suis pas expert là-dedans, donc je préfère pas toucher. Ce que je ne sais pas faire, je ne touche pas. Mais ce que tu ne sais pas faire, tu peux apprendre à le faire. C'est ça, ouais, c'est sûr, mais bon, là-dessus. Mais ouais, et puis en plus de ça, la moto, elle est de 2020, elle est neuve. Il faut laisser faire à quelqu'un qui a du professionnalisme.